Bonjour les enfants, nous voilà revenus ici dans un autre cours de mathématiques pour continuer notre leçon sur les quadrilatères. Et on vous avait promis aujourd'hui un nouveau quadrilatère particulier, il s'agit du carré. Alors qu'est-ce qu'un carré ? La définition est marquée ici au tableau et à l'écran. Un carré est un quadrilatère, donc déjà quatre côtés, un polygone à quatre côtés, donc polygone que des côtés qui sont des segments, figure fermée, figure plane évidemment. Quatre côtés, donc c'est un quadrilatère. Et ces quatre côtés, il y a des indications dessus, regardez, ils doivent avoir les quatre côtés de la même longueur. Il doit également avoir quatre angles droits, donc quatre côtés de la même longueur, ce qui est marqué ici par le symbole qui est ici. D'accord ? Pour dire que c'est les quatre longueurs identiques. Et également les quatre angles droits, que sont donc marqués ici par le codage, par le symbole ici, qu'on retrouve évidemment quatre fois. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien ça veut dire que, puisqu'un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur, c'est quoi un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur ? Eh bien c'est un losange. Ça veut donc dire qu'un carré, on a une propriété qui suit, une propriété qui suit, un carré est un losange. Ce n'est pas seulement un quadrilatère particulier, c'est aussi un losange particulier. Parmi tous les losanges, il y en a un particulier qui s'appelle le carré. Mais le carré, il a également quatre angles droits. C'est marqué ici. Quatre angles droits. Et comment s'appelle un quadrilatère qui a quatre angles droits ? Ça s'appelle un rectangle. Ça veut donc dire que un carré, c'est un rectangle. Un rectangle particulier. Ça veut donc dire qu'un carré est un losange et un rectangle. D'accord ? Un carré est un losange et aussi un rectangle. D'accord ? Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on a dit sur les losanges, ce sera vrai pour le carré. Et tout ce qu'on a dit pour le rectangle, ce sera vrai pour le carré. Alors on a dit quoi pour le losange ? Revenons un peu en arrière. Pour le losange, on a dit que à chaque fois qu'on avait un losange, les côtés opposés étaient parallèles. Pour un carré aussi. On a dit que à chaque fois qu'on avait un losange, les diagonales étaient perpendiculaires, avaient le même milieu. Eh bien pour un carré aussi. C'est cette propriété-là dont je parle. Et tout à l'heure, c'était celle-ci. Et maintenant la troisième propriété, on dit que pour un losange, les angles opposés sont la même mesure. Eh bien pour un carré aussi. D'accord ? Bon après c'est évident que c'est la même mesure parce que les angles opposés dans un carré, ils sont tous droits. Donc forcément ils ont bien la même mesure. D'accord ? Mais c'est aussi un rectangle. Ça veut donc dire que toutes les propriétés du rectangle vont être vraies également pour le carré. On avait dit qu'un rectangle avait les diagonales de même milieu et de même longueur. Eh bien ce sera vrai aussi pour le carré. Donc en mettant ça avec celle du losange, en losange on a dit que les diagonales avaient le même milieu et étaient perpendiculaires. Et ici on dit que les diagonales ont le même milieu et ont même longueur. Eh bien pour le carré, on aura tout ça mélangé. Les diagonales auront le même milieu, auront la même longueur et seront perpendiculaires. C'est-à-dire que si je dessine ici les diagonales de ce carré, d'accord ? À peu près. Vous le ferez plus joli le vôtre. Eh bien, elles ont le même milieu. Ce point-là, c'est le milieu des deux diagonales. Elles sont perpendiculaires. Il y a un angle droit ici. Et en plus, elles ont la même longueur. La diagonale d'ici a la même longueur que la diagonale de là. Bon, je fasse tout ça, c'est trop moche. Mais vous, vous pouvez très bien le faire sur un nouveau carré pour faire quelque chose de joli. D'accord ? Et puis également, on avait dit ici que dans le cas d'un rectangle, les côtés opposés étaient parallèles et de même longueur. Eh bien, c'est vrai aussi pour le carré. Les côtés opposés d'un carré sont de la même longueur. Eh bien, ça s'en doutait bien parce que tous les côtés sont de la même longueur. Mais ils sont également parallèles. D'accord ? Chose qu'on avait déjà, ce qu'on savait déjà parce qu'on avait dit que c'était vrai aussi pour les losanges. Donc forcément, si c'est vrai pour les losanges, c'est vrai pour les carrés. D'accord ? Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que du coup, puisqu'on a écrit, on va augmenter un peu maintenant, sans pas tout écrire, il faut tout voir en même temps. Toutes les propriétés qu'on a écrites pour le rectangle et pour le losange, eh bien, sont vraies pour le carré. vous voyez ici. Les côtés opposés sont parallèles et même longueur, évidemment. D'accord ? Les côtés, les diagonales ont la même longueur, on le voit ici avec le symbole ici, enfin, au même milieu déjà. On le voit ici avec les symboles de même longueur, même longueur et perpendiculaire. Donc, toutes les propriétés du rectangle sont vraies pour le carré et toutes les propriétés du losange sont vraies également pour le carré. On ne peut pas les réécrire. Il y en avait 3, je crois, pour le losange et 2 pour le carré, ça en fait 5. Non, 3 pour le losange et 2 pour le rectangle, eh bien, ça en fait 5 pour le carré. 5 qu'on pourrait, bien sûr, regrouper parfois en... Parfois, il y a 2 propriétés qui pourraient très bien se mixer en une seule. Mais ça revient au même. D'accord ? Donc, toutes les propriétés du rectangle et du losange sont vraies pour le carré. C'est ça dont il faut se rappeler. D'accord ? Se rappeler qu'un losange, qu'un carré, qu'un carré est un losange, qu'un carré est un rectangle et que donc tout ce qu'on sait sur le losange, c'est vrai pour le carré et tout ce qu'on sait pour le rectangle, c'est vrai pour le carré. D'accord ? Voilà. Donc, c'est rapide puisque le carré, finalement, c'est facile puisque c'est un losange et un rectangle. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau à trouver. Allez, passons aux petits exercices. Exercice 29. Donner le nom et la nature de chaque quadrilatère dessiné ci-dessous. Alors, pour moi, il y a une petite erreur dans l'annoncée. Je ne dirais pas donner le nom mais donner un nom. En effet, on a appris qu'un quadrilatère, il avait huit noms possibles. Donc, forcément, il n'y a pas unicité du nom. Pour le premier, par exemple, ici, normalement, la plupart des gens vont l'appeler A, B, C, D, évidemment, en commençant à A et puis en suivant l'ordre alphabétique. Mais si quelqu'un voulait l'appeler D, C, B, A, ce serait vrai aussi. Ce serait juste. Donc, dans cette condition, on n'a pas à imposer un nom unique. Donc, on donne un nom et la nature de chaque quadrilatère dessiné ci-dessus. Alors, le premier, justement, moi, je vais l'appeler ABCD quand même, je vais l'appeler avec son nom le plus classique, ABCD. Et qu'est-ce que c'est ABCD ? Quelle est sa nature ? On voit bien ici que les côtés, tous les côtés ont la même longueur. D'accord ? On voit également qu'il y a ici à chaque fois des angles droits. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a donc les quatre côtés de même longueur, c'est un losange. On a quatre angles droits, c'est un rectangle. Donc, si c'est un losange et un rectangle, c'est que c'est un carré. C'est ça qu'on appelle la nature. La nature d'une figure, ici, la quadrilatère, c'est qu'est-ce que c'est en particulier ? Voilà, quel est son nom particulier ? Ce n'est pas un simple quadrilatère, il y a quelque chose de particulier. Ici, c'est un carré, c'est ça, sa nature. D'accord ? Allez, vous mettez en pause et vous faites les autres. Bon, alors vous avez fait les autres, on va continuer, on va faire, on va continuer avec le vert. Moi, je vais l'appeler EFGH. Pourquoi ? Comme ça, je garde l'ordre alphabétique, ça me paraît le plus classique. EFGH. Mais on n'est pas obligé, si vous l'avez appelé EHGF, c'est juste aussi, attention, il y a des tas de manières différentes. Oh là, il est parti lui. Voilà, il est revenu. Il y a des tas de manières, on va mettre à 100%, on peut mettre à 100%, on va 95%, ça sera très bien. EFGH, donc c'est un quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit qu'il a quatre angles droits, donc c'est un rectangle. est-ce qu'il a autre chose que ça ? Est-ce qu'il a quatre côtés égaux ? Non, donc ce n'est pas un losange, donc ça reste seulement un rectangle. Ensuite, on va prendre lequel ? On va prendre le rouge. Moi, je vais l'appeler IJKL. D'accord ? IJKL. IJKL. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quelle est sa nature ? Eh bien, là on voit que les quatre côtés sont les mêmes. Ici, ici, ici et là. Quatre côtés identiques, donc c'est un losange. Est-ce qu'il a les angles droits ? Non, donc ce n'est qu'un losange. Pas mal déjà, c'est un losange. Avec les points à la fin des phrases, c'est mieux. D'accord ? Ensuite, je prends le violet, je l'appelle M-N-O-P. M-N-O-P. Quelle est sa nature ? Alors, on voit ici qu'il a des angles droits. Quatre. Donc, c'est un rectangle. Est-ce qu'il a les côtés de la même longueur ? Clairement non. Donc, c'est juste un rectangle. D'accord ? Et enfin, le dernier, alors je vais l'appeler Q-R-S-T. Alors, qu'est-ce que c'est Q-R-S-T ? Est-ce qu'il a des angles droits ? Non, donc ce n'est déjà pas un rectangle, donc forcément pas un carré non plus. Est-ce qu'il a les côtés tous de la même longueur ? Alors, c'est difficile à voir à l'écran, mais regardez ici. Ici, pour aller de Q à T, qu'est-ce que je fais ? Je fais une sorte de diagonale en faisant quatre carrés à droite, puis je remonte d'un carré. D'accord ? J'enlève ça parce qu'il n'est pas pareil. D'accord ? Donc, je fais quatre, je vais faire en rouge, tiens. Quatre carrés à droite, dans un sens, et après, un qui remonte. Alors que, ici aussi d'ailleurs, pour en face, j'ai aussi quatre carrés et un qui remonte. D'accord ? Mais par contre, quand je fais Q-R, je vais de R à Q là, je fais bien quatre carrés, bon bien sûr, qui remonte, parce que tout est inversé, parce qu'on est dans l'autre côté. Mais après, pour aller ici, j'ai deux carreaux. D'accord ? Et non pas un seul, comme j'avais le cas pour RS ou pour Q-T. Donc, ça veut dire ici que finalement, le chemin RQ est plus long que le chemin Q-T. et donc, ça veut dire que je n'ai pas les quatre longueurs identiques. Donc, ce n'est pas un losange. Ce n'était pas un rectangle, ce n'était pas un losange non plus. C'est donc un simple, tout simplement, un simple quadrilatère. Parfait ! Allez, on passe au suivant. Alors ici, le 31, en observant la figure ci-dessous et en sachant que le cercle a pour centre le point A, le cercle, c'est celui-ci qui est dessiné là. Je le repasse ici rapidement pour que vous le voyez bien, même s'il est très mal redessiné. Il faut donc nommer un carré, un rectangle et un losange. D'accord ? Je vous laisse faire tout seul. Allez, vous mettez en pause et vous revenez après. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ici ? Alors, vous avez vu que le cercle, donc, la chose ronde autour de centre A, c'était un cercle. C'était marqué ici, le cercle A pour centre, le cercle A pour centre A. D'accord ? Donc, ça veut dire que la distance AC est un rayon et elle est marquée par le symbole le petit rond qui est là. Ça veut donc dire que tous ces petits ronds, eh bien, c'est un rayon. Et également, que tous les rayons, eh bien, ils ont ce petit rond. c'est-à-dire que AF, je peux rajouter ce petit rond ici. AP, je peux également rajouter ce petit rond ici. AG, je peux également rajouter ce petit rond ici. Toutes ces longueurs-là sont les mêmes. D'accord ? Donc maintenant, comment trouver facilement un carré par exemple ? Je trouve une figure qui a finalement quatre côtés de la même longueur. Donc par exemple, quatre petits ronds pour les quatre côtés. Et avant, il n'a que des angles droits. Ça, j'en trouve un facilement. Ici, je vais le repasser, je suis en rouge. Ici, hop, 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 hop. Ici, j'ai bien un carré. D'accord ? On a bien ici les quatre, un, deux, trois, quatre, les quatre petits ronds autour. D'accord ? Qui montrent bien que les quatre côtés ont la même longueur. C'est bien un losange donc. Et il y a marqué ici, ici, un, deux, trois et quatre. Les quatre angles droits qui étaient déjà marqués. Donc on a bien un carré. Un carré qui va s'appeler, je vais l'appeler A, C, D, F par exemple. D'accord ? A, F. Donc ici, j'ai A, C, D, F est un carré. D'accord ? Après, je voulais un losange. Alors pour trouver un losange, je pourrais en toute rigueur dire simplement, AC, D, F est un losange. Ce qui est vrai, AC, D, F est un losange. Néanmoins ici, on se doute bien que si on vous demande des carrés, losange et compagnie, quand on vous dit losange, on espère bien que vous donnerez un losange qui n'est pas un carré. D'accord ? Ce n'est pas faux mathématiquement, mais franchement, vous méritez des claques. Hein ? Bon, vous allez bien. Alors, pour trouver un losange, il y en a plein de losange ici, il faut simplement avoir un carré de la terre qui a les quatre côtés égaux. D'accord ? On en retrouve facilement. Ici, par exemple, ici, B, E, F, D, B, E, F, D, C'est un losange. D'accord ? B, E, F, D, est un losange. Mais peut-être que vous avez préféré parler de A, C, H, G. Car lui aussi, on voit bien qu'il a les quatre côtés égaux. A, C, H, G. est un losange. D'accord ? Et puis, ce n'est pas tout, regardez. Il y a aussi celui-là. A, F, E, P, c'est aussi un losange. Ouh là, alors lui, il a le dessin ici, il est mal foutu, mais il préfère laisser le mien tout tordu plutôt que le leur. Donc, A, F, E, P, est un losange. Donc, il y avait encore un autre losange possible qui était celui-ci. Alors bien, on va quand même rajouter, malgré tout, A, C, D, F, c'est un losange. Parce que techniquement, c'est vrai. Et ce serait quand même dommage, parce que j'ai liste tous, de ne pas les écrire. De ne pas l'écrire. D'accord ? Après, on demandait un, enfin, en réalité, ce n'était pas après, c'était avant, on demandait un rectangle. Donc là, je cherche quoi ? Je cherche quelque chose qui a donc quatre angles droits, tout simplement. On voit ce que j'en trouve ici. et je le trouve ici. E, P, R, Q. E, P, R, Q. Il a bien quatre angles droits. E, P, R, Q. est un rectangle. Est-ce qu'il y en a d'autres ici ? Ben non, enfin, à part bien sûr, celui qui était absolument évident, A, C, F, puisque c'était un carré, c'est aussi évidemment un rectangle. Mais c'est sûr que ce n'est clairement pas celui-là qu'on attendait comme réponse. On attendait évidemment E, P, R, Q. Ben voilà, c'est les seuls qu'il y avait, je crois. Et ben on a donc terminé. La grande figure jaune ici, A, G, R, P. Ben L, c'est clairement pas nos anges, puisque les côtés ne sont clairement pas tous les mêmes. C'est clairement pas un rectangle non plus. Ça reste donc juste un quadrilatère tout à fait quelconque. Mais comme ici on n'en demandait pas, forcément on ne le cite pas dans nos corrections. D'accord ? Allez, on continue les enfants. Avec l'exercice 32, ici, donc ces quadrilatères sont tracés à main levée. D'accord ? Ça veut dire que, voilà, il est fait comme moi à la tablette, il est fait de manière assez pourrie. Et donc, il faut d'abord donner la nature de chaque quadrilatère, et ensuite, les construire correctement. Alors, commençons par le vert. Quoique, avant de commencer, si vous me tirez en pause, et vous commencez à chercher tout seul, ça me paraît de bonne solution. Au moins, voilà, faites le premier. Faites le premier, celui qui est en vert, celui-ci. d'accord ? Le ABCD. Et puis après, vous continuez, et après, voilà, on va y arriver. Et après, vous remettez la vidéo en place. Voilà, donc vous avez essayé pour le premier, ABCD. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit ici, comme figure ? Eh bien, on voit tout simplement que grâce aux symboles qui sont là, il y a ce quadrilatère à quatre côtés égaux, et donc, c'est que c'est un losange, tout simplement. Donc, la nature, ABCD, est un losange. Ensuite, on va faire du bleu, pour le deuxième, celui-ci. Allez, rapidement, même sans mettre en pause, rien que le temps d'en parler, quelle est la nature de ce quadrilatère que je vais appeler EFGH ? Rien que le temps de l'écrire, vous devez me dire quelle est sa nature. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rectangle, très bien. À quoi on le voit, ça ? On le voit, évidemment, aux quatre angles droits qui sont là. D'accord ? Alors là, il est marqué justifié, c'est vrai. Donc là, je le justifie à l'oral. Comment est-ce qu'on le justifierait correctement à l'écrit ? Eh bien, on dirait EFGH à quatre angles droits. Il ne va pas marquer. Eh bien, c'est un angle. Donc, EFGH est un rectangle. D'accord ? Tout comme pour le premier, on aurait dit les quatre côtés de ABCD ont la même mesure, la même longueur. Donc, ABCD est un losange. D'accord ? Alors, pour le suivant, JKLM. JKLM. Ça va être quoi ? On va le faire en détail. On va écrire la justification en entier comme on avait fait là. Alors, c'est quoi sa nature ? Allez ! C'est un carré, effectivement. Pourquoi c'est un carré ? Parce qu'on voit qu'il a quatre angles droits ici. Et donc, ça en fait un rectangle. Très bien. Mais on voit également ici qu'il a quatre côtés de la même longueur. Donc, ça en fait un losange. Et si c'est à la fois un losange et un rectangle, c'est que c'est un carré. Donc, JKLM a quatre angles droits. Donc, ce qui en fait un rectangle. Et les quatre longueurs de JKLM sont égales donc JKLM est un un carré. Tout simplement. D'accord ? Parfait. Et enfin, le dernier. Ici, tout simplement, très simple. Très simple, celui-ci. PQRS. Qu'est-ce qu'on peut dire sur PQRS ? C'est un quoi ? Un rectangle. Pourquoi ? À cause des quatre angles droits que l'on voit ici. Donc, on va donc les citer. PQRS a quatre angles droits. Donc, PQRS est un rectangle. Et maintenant, on vous demande de construire ces quadrilatères en vraie grandeur. ça veut dire de prendre votre règle, de prendre votre cahier, prendre votre crayon, prendre votre compas, votre équerre éventuellement aussi. Oui, même poste. Ça va bien simplifier pas mal de choses. Et de dessiner réellement ce losange, ces deux rectangles et ce carré avec les bonnes longueurs. D'accord ? Alors là, vous mettez en poste vraiment et vous le faites et vous revenez après. Voilà. Donc, ça n'a pas toujours été très facile, surtout pour tous. On va donc faire la correction. Alors, comme on ne peut pas ici faire les figures au tableau facilement avec les instruments, on va le faire avec Géogébra. D'accord ? Vous l'avez sur votre ordinateur, sur votre tablette. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes sur un ordinateur ou autre tablette, vous tapez sur Google Géogébra, etc., vous pouvez le télécharger sans problème. Moi, c'est la version Géogébra classique que j'ai récupérée chez moi. Qui peut-être est un petit peu différente de la vôtre, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, qui marche très bien. Bon, on va faire quoi avec ça ? Je vais donc tout simplement tracer ces figures-là sur Géogébra. Et même si vous les avez faites sur votre cahier, je ne peux que vous conseiller de lancer votre Géogébra et d'essayer de les construire et de les tracer également sur l'ordinateur. On va commencer par le premier. Alors, le premier, c'est quoi le premier ? On a donc à tracer un losange. Tous les côtés mesurent 3 cm et ici, on a une diagonale qui mesure 4,5 cm. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Le plus simple ici, ce sera de tracer en premier cette diagonale. D'accord ? Alors, comment je vais faire ça ? Je vais d'abord commencer par placer un point. Alors, moi, j'appuie sur point. J'appuie ici pour demander à ce que le point soit en croix parce que je n'aime pas quand les points sont en rond. Et je vais placer un premier point qui sera mon point D. D'accord ? Donc, je place le point et il me l'appelle A. Alors, je vais donc faire un clic droit sur le point et je vais demander de le renommer et je veux l'appeler D. Voilà. après, je veux un point B situé à 4,5 cm. Comment faire ? Le plus simple, c'est de demander de faire un cercle de centre rayon, de centre D et de rayon 4,5. Je pense que c'est le point, la virgule sur Georges Brown. On va voir. 4,5. D'accord ? Donc, avec déplacer, je vais déplacer un peu ici. Il déplace tout, tant pis. D'accord ? Donc, je vais plutôt déplacer le point D. Voilà, comme ça, il ne déplace que le cercle. D'accord ? Ensuite, sur ce point, sur ce cercle-là, je vais placer le point B. Il sera bien à 4,5 cm du point D. Alors, je le place n'importe où, n'importe où sur le cercle. Donc, je mets un point sur objet et je mets ainsi vers là, hop, mon point et comme ça, mon point est bloqué sur le cercle. Regardez, si je le bouge, il ne peut que rester sur le cercle. C'est un point sur objet, c'est un point sur le cercle donc il restera toujours à 4,5 cm du point D. D'accord ? Alors, comment je voulais l'appeler B ? Je fais un clic droit sur A, je le fais renommer et je l'appelle B. D'accord ? Non, c'est AB, c'est ça. Parfait. Et ensuite, je vais tracer mon segment. Mon segment, donc je vais ici en haut et à segment et j'appuie sur D et sur B. Ça me fait mon segment DB. Comme mon cercle, je n'ai plus trop envie de le voir, je vais sur le cercle, je fais un clic droit et vous avez ici marqué afficher l'objet, c'est coché, je le décoche tout simplement comme ça, il n'apparaît plus. D'accord ? Maintenant, il me faut mon point A et mon point C. Mon point A, il est où ? Il est à 3 cm du point D. Donc, je vais tracer un cercle de centre D et de rayon 3 cm. Pas 6, non, 3. Et mon point A, il est également à 3 cm du point B parce que toutes les longueurs sont égales. Je vais donc tracer un cercle de centre B et de rayon 3 cm également. Et à l'intersection ici, j'ai mon point A. Mais ce n'est pas tout parce que mon point C, il est aussi à 3 cm du point D. Donc, il est aussi sur ce cercle-là. Et mon point C, il est aussi à 3 cm du point B. Donc, il est aussi à 3 cm et donc sur ce cercle-là. Donc, forcément, le point A, il est à l'intersection des deux cercles et le point C aussi est à l'intersection des deux cercles. Alors, pour cela, je vais tout simplement ici dans la partie intersection et je demande l'intersection entre ce cercle et celui-ci. Et ça me fait mes deux points qui se sont nommés parfaitement A et C. D'accord ? Pourquoi A et C ? Parce qu'il a d'abord pris A et après, B était déjà pris donc il a pris C comme le suivant. D'accord ? Bon, je n'ai plus que maintenant à tracer mes segments D, A, A, B, B, C, C, D. Donc, on va faire j'efface mes cercles maintenant, je ne les affiche plus. voilà, et ça y est, j'ai mon losange qui est parfaitement bien tracé. Voilà, je déplace mon point D ici pour que tout ceci ne prenne pas trop de place. Voilà, voilà comment il fallait faire en fait. Il fait donc tracer d'abord à diagonale, enfin, ce n'est pas la seule manière, c'est la plus simple. Tracer d'abord à diagonale et après, par les cercles, placer les points A et C. Parfait ? Allez, on passe au suivant. E, F, G, H. Un rectangle avec 3 cm de largeur et 5 cm de longueur. On fait quoi ? On fait pareil. On va commencer par un point, celui qu'on veut ici. On va prendre le point E par exemple. Vu que lui, il est déjà au point D, il va marquer le point E directement. Donc, je veux un point E. Hop là. D'accord ? Après, je vais faire le point F. Il est où ce point F ? Il est à 3 cm de E. Puisque j'ai 3 cm ici comme de la largeur, j'ai aussi 3 cm ici. Donc, puisqu'il est à 3 cm du point E, bien sûr, vous avez une facilité. Vous prenez la règle et vous mettez 3 cm. D'accord ? On va faire comme ça ici. On ne va pas s'embêter. Regardez, il y a ici une chose qui s'appelle segment de longueur donnée. Je ne l'ai jamais utilisé. Tiens, en général, je vous fais avec les cercles parce que c'est plus mathématique. Mathématique, d'abord, on fait avec les cercles. Mais ici, GeoGebra nous propose cette option. On va l'utiliser et voir comment elle fonctionne. Seignement de longueur donnée. Hop. Donc, il est marqué point, puis longueur du segment. Donc, je vais appuyer sur E. d'abord et après, une longueur. Je voulais combien ? Je voulais 3 cm. Hop. Et donc, il me crée directement mon segment. Et j'imagine que si je bouge mon point F, est-ce que je peux bouger comme je veux ? Non, vous avez vu, automatiquement, il reste sur le cercle. Il reste à 3 cm. D'accord ? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, à partir du point E, je dois tracer une perpendiculaire parce que je veux avoir un angle droit ici. Donc, il faut forcément tracer une perpendiculaire. Donc, je vais donc tracer perpendiculaire à droite EF passant par E. Donc, le perpendiculaire, c'est ici. Donc, j'appuie. Perpendiculaire. Donc, d'abord le point, donc passant par E et perpendiculaire à EF. Hop, ça me fait ma perpendiculaire. D'accord ? Et là, à 5 cm, je dois mettre le point H. Alors là, je ne peux pas utiliser segment de longueur donnée parce que sinon, il va me mettre, je dirais, n'importe où. Il ne va pas me forcer à être sur la perpendiculaire. Donc là, je n'ai pas le choix. Je dois utiliser à nouveau le cercle de centre E et de rayon combien ? De rayon 5 puisque la distance E, H ici, ça vaut 5. Donc, rayon 5. Ça me fait mon cercle et bien sûr, à l'intérieur, je vais déplacer mon point E pour qu'on voit le cercle d'entier. D'accord ? Il va falloir donc que je fasse l'intersection entre le cercle et la droite et la perpendiculaire. Et ici, à cet endroit-là, j'aurai mon point H. Donc, je fais donc intersection, c'est où ? Non, ce n'est pas là, c'est là. Intersection entre la perpendiculaire et le cercle. Alors, il m'a mis le point H là-haut et le point G ici. Ça ne va pas. Le point H ici, je ne voulais même pas qu'il ait de nom. Donc, je vais donner un nom que je n'utiliserai pas. On va mettre Z parce que ça ne va pas jusque-là. Z et celui-ci, je ne l'appelle pas G, je l'appelle H parce que c'est le point H que je voulais ici. D'accord ? Donc, j'ai mon point H. C'est donc ma longueur du rectangle. Après, je fais quoi ? Je fais plusieurs manières en fait après. J'ai pas mal de manières différentes pour faire les choses. Je vais partir. Déjà, je vais effacer le cercle parce qu'il ne m'intéresse pas ce cercle. Même effacer. Est-ce que je peux enlever le point Z ? Oui, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux enlever la droite ? Je pense aussi. Voilà. Et comme ça, je n'ai plus qu'à tracer mon segment EF, E-H. Comme ça, il n'y a plus rien qui me gêne. D'accord ? Bon, maintenant, je dois refaire pareil à partir du point F, par exemple, puisqu'il y a un angle droit ici. Ou alors, refaire pareil à partir du point H. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais donc tracer la perpendiculaire à EF passant par F. Donc, perpendiculaire, c'est ici. Perpendiculaire qui passe par F à EF. Voilà. Donc là encore, j'ai plusieurs options. Je peux soit faire pareil avec le cercle pour mettre à 5 cm et trouver le point G ici. Ou alors, je trace la perpendiculaire encore. Perpendiculaire à EF passant par H puisque j'ai un angle droit ici aussi. Et en traçant cette perpendiculaire... Oh, raté. Je n'ai pas fait ce que je voulais. Perpendiculaire passant par H. Perpendiculaire... Voilà, ici. D'accord ? Et donc là, comme ça, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne... Vu que j'ai l'angle droit ici et l'angle droit ici, c'est que le point G est ici à l'intersection. Donc, je dis que le point G est à l'intersection. Intersection, c'est là. Intersection entre ces deux droites-là. Ça me donne mon point G. Après, je n'ai plus qu'à effacer, enfin effacer, à rendre transparente, à ne pas afficher les droites qui sont là et là. Comme ça, je peux maintenant tracer sans problème mes segments. F, G et G, H. Et j'ai bien mon... Là, j'ai mon rectangle. Vous voyez, à chaque fois que je fais une erreur, c'est avec CTRLZ que je reviens en arrière. Dès que je fais une erreur, vous avez vu ici, je voulais déplacer, mais comme j'étais encore sur segment, il a cru que je voulais faire un segment. Donc, dès que je fais une erreur, la touche CTRL de l'ordinateur, vous laissez appuyer, bien sûr, et vous appuyez sur Z puis vous lâchez. CTRLZ, ça revient en arrière. Vous pouvez également utiliser ici, ici, il y a une flèche de retour en arrière. Ça veut dire, hop, j'ai fait une erreur, je reviens en arrière. Voilà, c'est comme ça qu'on revient en arrière, soit au clavier, soit à la souris. On continue ? Allez, on continue. Avec IJKL. Là, ça va être un peu pareil. De toute façon, il n'y a pas de grande différence ici. On va commencer par un point. Par un point. Un point, donc, on va l'appeler comment ? Alors, lui, il a I. Vous savez, ce que je vais faire, je vais mettre un point I dans un coin, comme ça, que ça ne vira pas. Comme ça, parce que sinon, à chaque fois, vu que le point I sera libre, dès qu'il y aura un point à nommer, il va me l'appeler I. Donc, il fera à chaque fois le renommer. Comme ça, le I pour lui, il est pris. Et comme ça, le prochain, il va m'appeler J. D'accord ? Alors, je veux quoi ? Je veux un segment de longueur donnée. Pour JK, je veux un segment de longueur 7 cm. Donc, je prends mon segment, segment de longueur donnée, J, qui va avoir une longueur de 7 cm. Donc, 7. Ça me fait mon JK. D'accord ? Et après, finalement, je vais faire quoi ? Je vais faire exactement la même chose que pour le rectangle. Sauf que, la longueur que je vais donner ici pour le cercle qui avait donné EH, d'accord ? Je vais prendre aussi 7 cm. Comme ça, ce sera exactement pareil. Du coup, je vais le faire sans m'arrêter beaucoup dans les détails, parce que c'est la même chose. Peut-être un peu plus rapidement. Donc, je trace donc la perpendiculaire. Tac ! Ah, il m'a raté, la perpendiculaire. Je ne suis pas... La perpendiculaire, J, à droite, c'est bon. Mon cercle de centre J et de rayon 7. Voilà. Mon point d'intersection. Intersection entre ma perpendiculaire et mon cercle. Alors, ce point-là, je ne veux pas l'appeler M. Renommer... Je peux même peut-être l'effacer carrément, parce que ça n'existe plus. Oui, tout à fait. Je peux même carrément l'effacer. Donc, ça n'existe plus. Ah, mais du coup, il m'a enlevé aussi l'intersection en bas. Donc, je ne peux pas. Donc, je refais mon intersection. Intersection entre mon cercle et ma perpendiculaire. Donc, ce point M, je vais juste le renommer par un point qui ne m'intéresse pas, Y. par exemple. Et lui, du coup, je ne vais pas l'appeler M, L, mais je vais l'appeler M. D'accord ? Très bien. Du coup, j'efface le cercle qui ne m'intéresse plus. J'efface le point Y qui ne m'intéresse pas vraiment. Je efface également la droite qui ne m'intéresse pas vraiment. Et je peux tracer mon segment. Non, segment, c'est là. Segment. Voilà. Après, je vais donc tracer les autres perpendiculaires. Donc, je retourne à perpendiculaire. Perpendiculaire passant par K à JK. Puis également, perpendiculaire passant par M perpendiculaire à JM. Et à l'intersection de ces deux perpendiculaires, ça me fait le point L. je n'ai plus qu'à cacher les droites parce que ça prend beaucoup de place. Et à dessiner seulement les segments. Voilà. Je déplace le point. Non. Je déplace pour me remettre en mode déplacement, évidemment. L'ancien programme que j'utilisais, ça se faisait directement. Il ne fallait pas le remarquer le déplacement. Donc, je n'ai pas encore totalement pris l'habitude. Voilà. Mon carré est fait. Allez, le suivant maintenant. un peu plus compliqué, le suivant. En effet, c'est un rectangle, mais je ne connais pas longueur et largeur. Je connais une longueur ou une largeur. On ne sait même pas à ce niveau-là si c'est une longueur ou une largeur. Mais à la limite, on s'en fiche. Et une diagonale. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais d'abord commencer par tracer un des côtés. PQ, par exemple. D'accord ? Donc, je mets un point. Je mets le point P. A, M, N. Oula ! Dommage. Pareil, le point N, je vais mettre de côté. Le point O aussi. Comme ça, il ne me le proposera plus. Et je mets le point P. D'accord ? Le point P, il est à quelle distance du point Q ? Il est à 4 cm du point Q puisque c'est un rectangle. Donc, les côtés opposés ont la même longueur. D'accord ? Donc, je trace donc un segment de longueur donnée qui commence par P qui mesure 4 cm. Pas 41, ça fait beaucoup. 4 cm. Ça me fait donc mon PQ. Ah bien, bravo ! C'est pratique. Il n'y en a plus dans le magasin. Ensuite, on a quoi ? Eh bien, on sait que le point S ici sera sur la perpendiculaire. D'accord ? Il y a un angle droit ici. Donc, je vais donc tracer la perpendiculaire. Perpendiculaire qui passe par P, perpendiculaire à PQ. Ça me fait ici. Je le dépasse un peu parce que sinon, voilà, sinon ça se croise un peu avec le rectangle du haut. Ça risque de gêner. Donc, mon point S, il est quelque part là-dessus. Mais je ne sais pas à quelle distance. Avant, je faisais un cercle ici et j'avais dans ma distance. Sauf que là, je n'ai pas la distance. Par contre, ce que j'ai, c'est la distance entre Q et S. Ça veut dire que le point S, il est sur le cercle de centre Q et de rayon 7 cm. Donc, le cercle, je ne vais pas faire comme tout à l'heure un cercle de centre P, mais un cercle de centre Q, tout simplement. cercle de centre Q et de rayon 7 cm. Voilà. Et où va être le point S ? Le point S va être tout simplement à l'intersection de ce cercle et de cette droite. D'accord ? Alors, comment on fait ? On va faire intersection. C'est où intersection ? C'est là, je crois. Intersection du cercle, du cercle, c'est ça, et de la droite. Là encore, il m'en met deux. Celui-ci, S, ce n'est pas celui que je veux. Je vais donc le renommer. Je vais l'appeler avec une lettre qui ne m'intéresse pas, X par exemple. Et celle-ci, je vais l'appeler renommée S. D'accord ? Comme toujours, mon X ne m'intéresse pas trop, donc je ne l'affiche pas. Mon cercle, qui ne m'intéresse plus trop maintenant, je ne l'affiche pas. Ma droite non plus, je ne l'affiche pas. Par contre, je vais dessiner sans problème mon segment PS. D'accord ? Une fois que j'ai ça, maintenant c'est facile. Ça, c'est très simple. J'ai mes trois points et donc, je n'ai plus qu'à terminer le travail comme j'ai fait pour EFGH ou pour JKLM. Je vais simplement tracer des perpendiculaires. Donc, perpendiculaire passant par Q, perpendiculaire à PQ et perpendiculaire passant par S, perpendiculaire donc à APS et à l'intersection, à l'intersection, c'est la intersection, ça va me faire mon point R. Là encore, je n'affiche pas la droite ici, ça ne prend la place pour rien. Je n'affiche pas la droite non plus ici, j'affiche seulement le segment. Alors vous, attention, dans vos figures faites sur papier, vous n'avez pas le droit d'effacer comme j'ai fait moi. D'accord ? Vous n'avez pas le droit. Vous avez seulement fait votre droite à vous et vous l'avez écrite, vous l'avez dessinée, vous savez, en appuyant doucement sur le crayon. D'accord ? Et donc forcément, ça n'apparaît pas autant que ça. Là, ça paraît trop. On pourrait éventuellement peut-être changer de couleur, mettre un gris très clair pour que ça gêne moins. On pourrait éventuellement faire ça pour une prochaine fois. D'accord les enfants ? Ben voilà, vous avez donc vu les méthodes pour construire chacune de ces figures, chacun de ces quadrilatères. Parfait ? Alors, maintenant, puisque vous l'avez fait sur papier, normalement, vous avez également fait sur votre géo-gébra à vous, eh bien, un petit travail supplémentaire, un travail à faire à la maison. Un travail à faire à la maison sur ordinateur, c'est celui-ci. Alors, c'est un travail qui va donc vous donner les techniques pour construire je dirais n'importe quel quadrilatère, quadrilatère connu, c'est-à-dire un particulier, rectangle, losange ou carré. On va faire le premier ensemble et vous serez appelé à faire vous-même à la maison les suivants. Il n'y aura pas de correction sur la prochaine vidéo puisque ça va vous corriger tout seul. D'accord ? Ce site-là est bien fait. Vous serez corrigé tout seul. Il n'y aura pas besoin de... Rappelez-vous, la dernière fois, il y a un problème sur Flash, etc. Il faut être sur Firefox ou quoi. Non, là, ça marchera pour tous. C'est du HTML tout à fait classique. Alors, regardez. On va faire le premier. Le rectangle connaissant ses dimensions. Vous devez donc construire un rectangle connaissant ses dimensions. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, nous, simplement, regardez. Dans la partie gauche, ici, il va vous montrer comment on fait et à droite, il y a les quatre étapes. Parce qu'il y en a quatre ici. Attention, évidemment, il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins. Ici, il y a quatre étapes à faire pour faire, pour tracer un tel rectangle. D'accord ? Et on vous demande simplement de dire, quand on a fait ça, on a fait quoi ? On a fait quoi ? Est-ce qu'on a tracé la droite perpendiculaire ? Non, pas encore. Est-ce qu'on a tracé ? Non. On a fait quoi ? On a tracé un segment AB de 6 cm. Donc, ce qu'on a fait, c'est ça. Tracer un rectangle AB de 6 cm. Tout simplement, vous le cochez. Et quand vous avez coché, vous appuyez ici sur le point d'interrogation. C'est juste. Continue. Ok. Et après, il vous montre la deuxième étape. Qu'est-ce que vous avez fait là ? Vous avez tracé la perpendiculaire à la droite AB passant par A. D'accord ? Pas du tout. Vous n'avez pas fait ça. Imaginons que vous vous trompiez. Vous croyez que c'est ça. Vous cochez quand même. Vous appuyez ici. Ah ! Faux ! Vous avez vu ? On vous dit que c'est faux. Dans ce cas, vous enlevez et vous dites c'est quoi du coup qu'on a fait ? Ah non ! C'est la perpendiculaire à la droite AB. Ils ont mis le segment. Ce n'est pas terrible. C'est une droite normalement mais ce n'est pas assez détail. passant par B. Donc passant par B. C'est ça. Et puis on a après placé le point C sur cette droite telle que BC égale 4 cm. C'est ça qu'on a fait. Donc on a fait ça. Maintenant, vous appuyez à nouveau là-dessus. Et là, c'est juste. Continue. D'accord ? Et après, on a fait quoi ? On a tracé la droite perpendiculaire à AB passant par A. C'est ce qu'on a fait ici. Puis après, vous avez tracé la droite perpendiculaire à BC passant par C. C'est celle-ci. Et après, cette droite se coupe en D. D qu'on a retrouvé ici. Ce qu'on a fait dans Geo de Brasse. D'accord ? Donc cette partie-là. Vous appuyez ici. C'est juste. Continue. Et après, il a fait quoi ? Il a tracé le rectangle ABCD. Donc vous cochez ici. Et à nouveau ici. C'est juste. Continue. Voilà. D'accord ? Et donc ici, il vous redonne la figure. D'accord ? Il vous redonne donc la technique pour arriver à construire un rectangle. Après, il n'y a plus qu'à revenir en arrière. et vous choisissez un autre. D'accord ? Il y en a six à faire en tout. On a fait le premier ensemble. Vous faites les cinq autres. Attention ! Il ne suffit pas de le faire. Il faut surtout apprendre la technique. D'accord ? Donc n'hésitez pas en même temps que vous le faites à dessiner réellement un rectangle, un osange, un carré sur votre cahier d'exercice. D'accord ? Allez, je vous laisse là-dessus les enfants sur ce travail intéressant. parce que c'est important de savoir tracer des rectangles, des losanges et des carrés dans tous les cas de figure. Allez les enfants, bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao !